Vous avez peut-être été choqué de voir une femme ligotée et ensanglantée sur la grande place de l'île. C'était une mise en scène macabre signée PETA. L'association de protection des animaux veut alerter l'opinion publique sur les conditions de fabrication du foie gras. Chaque année en France, plus de 80 millions d'oies et de canards sont gavés de force pour donner un foie dix fois plus gros qu'à la normale. Selon l'association, 90% des canards sont immobilisés dans des cages où ils ne peuvent même plus bouger. Par ce geste fort, l'association espère que la France suivra bientôt d'autres pays comme l'Allemagne et l'Autriche qui ont déjà interdit le gavage de force des animaux. PETA France a engagé cette opération aujourd'hui dans le cadre de la campagne foie gras car nous souhaitons sensibiliser le public sur le problème lié à la production de ce produit jugé luxueux. Le foie gras ne s'obtient que par gavage, c'est-à-dire que l'animal subit, c'est dans le lois, le canard subit deux à trois fois par jour des séances de gavage. On lui injecte l'équivalent de 15 kg de nourriture pour un être humain quotidiennement et 90% des canards sont confinés dans des cages individuelles.